J'ai voulu souligner auprès du Président notre satisfaction d'être là, notre plaisir. Nous avons des liens d'amitié, des liens économiques, des liens politiques depuis longtemps avec le Burkina Faso. Mais nous avons souligné combien l'élection du nouveau Président avait été un exemple pour l'Afrique de l'Ouest et pour l'Afrique. C'est-à-dire une élection préparée par une transition démocratique et par des élections libres qui n'ont pas donné lieu à contestation. L'élection du Président Caboret a été incontestable. Elle a permis l'installation aussi d'une Assemblée nationale élue dont la première session va avoir lieu dans quelques jours. François Loncle, député, président du groupe d'amitié France Burkina, sera là pour représenter le Président de l'Assemblée nationale française, Claude Barthelonne. En écoutant nos amis, en écoutant le Président et le Premier ministre, je leur disais que j'étais admiratif face aux défis qu'ils attendent, à la tâche qui est la leur et à leur engagement. Les défis du Burkina sont majeurs. Il y a bien sûr le développement économique. Beaucoup de retard a été pris ces derniers temps. Et donc il faut reprendre cette priorité qui est celle de mon homologue. Le développement économique, l'agriculture, les grands problèmes d'éducation, de santé, d'eau, d'assainissement. C'est toutes ces questions, bien sûr, qui attendent le gouvernement de ce pays. Avec malheureusement impréalable la sécurité. Ce déplacement est pour moi, bien sûr, l'occasion d'adresser une nouvelle fois mes condoléances et ma compassion aux familles des victimes de l'attentat. Il y a quelques semaines, ici, à Ouagadougou, je me rendrai sur les lieux de cet attentat avant de quitter le Burkina Faso. Le Burkina Faso, comme le Mali, où nous étions encore hier, comme la France, sont victimes du terrorisme. Le terrorisme s'attaque lâchement aux démocraties. Nous partageons les mêmes valeurs. C'est pour cela que nous devons renforcer notre coopération en matière de renseignement, de formation des forces de sécurité et des forces armées. Sécurité et coopération que nous devons renforcer dans le cadre du G5, dans le cadre de l'engagement de la MINUSMA, avec le soutien de l'Union Européenne. C'est un préalable pour conforter la démocratie et pour permettre le développement humain, économique et social. Et c'est les sujets que nous avons évoqués avec le Président et avec son gouvernement. de l'engagement de l'engagement de l'engagement du G5, dans le cadre du G5, entre les sujets qui sont réétoiles sur l'engagement de l'engagement du G5.